Coucou ! Voilà, rendez-vous avec Sabine, rendez-vous dans ma cuisine. Je me suis un tout petit peu décalée pour que vous ayez un petit peu moins de soleil. Parce qu'en fait, dans le Nord, nous avons plutôt un temps un petit peu mitigé. Mais là, bon, j'ai la lumière, alors voilà. Donc, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être la poche à douille. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour celles qui sont là. Ça me permet de reconnaître les fidèles et puis bien d'autres. Aussi un petit rappel, bonjour Catherine, bienvenue à la maison. Voilà, il est 11h30. On va juste reparler de la poche à douille. Mais ça va être l'occasion aussi de vous parler de nouvelles et de petites idées recettes. Pas si petites que ça parce qu'en fait, il y a de super éléments. Voilà, donc, alors je vais tout simplement en fait démarrer. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu les basiques. Alors, on a le support qui est en effet très, très pratique. Et donc, pour la première partie là de ce que je vais vous montrer, en fait, je vais utiliser bien sûr une poche à douille. Et en fait, je vais faire un petit décor sur une recette salée qui est en fait des petites cheesecake au saumon fumé que j'ai donc déjà cuits. Je vais vous montrer dans les mini-muffins. Une grande, on va dire un grand classique, un grand best-seller de la gamme Guy de Marle qu'il faut absolument que vous ayez. Donc, on va parler des mini-muffins. Tenez, je vais vous les présenter tout de suite. Voilà, donc vous avez les mini-muffins. Une plaque qui est vraiment géniale parce qu'on y fait aussi bien du bouchon au thon, du muffin au chocolat, du flan de chèvre, flan au noix. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup d'idées. Et là, les cheesecake au saumon, juste pour vous remontrer quand même le démoulage. Regardez, donc vous avez des tucs dans le fond de l'empreinte. Et pour faire cette recette, juste un petit rappel, il y a un accessoire qui est génial chez nos ustensiles de pro, c'est l'outil de fonçage. Donc, le petit truc à bien noter, c'est que lorsque vous mettez vos tucs ici, vous allez donc tasser avec l'outil de fonçage qui sert aussi aux barquettes et aux mini-tartelettes. Voilà, donc là, juste, je poursuis, j'en démoule quelques-uns devant vous. Regardez, c'est du large, je les ai tuis il y a quelques minutes. Vous voyez la partie biscuit, la partie cheese. Et donc, j'ai utilisé cette recette de cheesecake pour faire un petit décor avec la poche à douille. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dessus ? Eh bien, quelque chose, pour celles qui me connaissent, que j'utilise assez souvent en cuisine, c'est ceci parce que c'est vraiment top. Et puis, en plus, comme c'est du light, eh bien, écoutez, on peut se permettre d'en manger un peu plus, un peu plus de gourmandise. Coucou, Christiane. Bonjour, Kelly. Bonjour, Catherine. Contente de vous retrouver. Voilà. Donc, dans mon petit bol, j'ai mélangé, en fait, eh bien, du samoré. Donc, samoré, skir, mascarpone, bref, quelque chose d'assez épais. La ricotta marche aussi très, très bien. Et vous avez aussi les fromages de chèvre, si vous aimez. Ça se marie d'ailleurs bien avec le saumon, les fromages de chèvre frais, donc un peu mou. Voilà. OK. Donc, moi, j'ai mis, en fait, du carré frais gervé et du samoré pour aujourd'hui. Donc, la recette des mini-chays cakes au saumon fumé, je vous mettrai le lien après le live, bien sûr. Et je vous mettrai quelques photos, comme d'habitude. Voilà. Alors, pour ma recette, j'utilise donc la poche à douille guide de marle. Je vais juste ensuite vous représenter les éléments un par un. Donc, là, j'ai mis, en fait, ce qu'on appelle une douille à canner, en fait, la douille canner. Donc, elle est dedans. Je visse. Je vais me positionner dans le support poche à douille. Comme en plus, là, c'est un appareil qui n'est pas très liquide, je peux me permettre... Alors, petite astuce pour celles qui voudraient quelque chose de rigolo, n'hésitez pas à mettre un petit peu de colorant en poudre. Ça peut vous aider dans des toppings sucrés à mettre, justement, une déco rose, jaune, bleu, bref, un peu flashy. Préférez surtout les colorants en poudre. C'est quand même mieux au niveau de la tenue du résultat que les colorants liquides. Bref, en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut sur la boutique Guide de Marle. Surtout qu'à 4 euros à peine le pot de colorant, franchement, vous allez pouvoir vous équiper avec tout un tas de couleurs. Moi, j'aime beaucoup le rose, le rose guimauve. J'aime beaucoup le rouge coquelicot que je vous recommande pour aussi tout ce qui est Noël. Et il y a des couleurs vraiment très, très chouettes. Vous avez aussi différentes gammes, d'ailleurs, de colorants. Donc, allez-vous promener. Moi, je suis adepte. Et puis, surtout, c'est qu'avec ce type de colorants en poudre, vous les avez presque à vie, en fait. Et comme c'est des colorants de qualité, sachez que vous utiliserez de très, très petites quantités. Ça, c'est ça qui est génial. Si on achète des colorants bas de gamme, vous allez devoir en mettre une cuillère à soupe pour qu'il y ait un peu de couleur, un peu de tenue et encore. Bref, vous ne savez pas toujours ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, ma poche, je la refaire. Chalak, chalak, chalak. Je me positionne donc ici, toujours sur la roule-pâte. Ça, c'est vraiment un support de travail qui est vraiment très, très bien. Je vais récupérer mon découpoir rose. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Il doit être rangé. Eh bien, non. Il n'est pas à sa place. Mais bon, je ne vais pas tarder à trouver. En fait, je vais prendre autre chose. Voilà, la fameuse fatule inox. Donc là, on a mérite toute notre préparation. On est donc dans du textile. Je ne suis pas sur une poche jetable. Et donc là, on prend son gros crayon, comme ça. Et on va utiliser en général ces deux mains. Il y a toujours une main qui guide. Et il y a une main, en fait, qui pousse, qui vous permet la déco. Alors, je refends mes cupcakes. Enfin, cupcakes. J'appelle ça cupcake parce que finalement, ça ressemble. Les mini muffins, on peut vraiment faire des petites choses type cupcakes. Donc, je me mets bien au milieu pour que vous puissiez voir. Bonjour, Chantal. Bienvenue à toi. Bonjour, Catherine. Contente de vous revoir. Donc, plusieurs façons de travailler. Là, j'ai un embout, donc en fait, cannelé. Il y a tout simplement la petite collerette. Où ? Regardez. On est un peu façon cupcake, un peu façon chantilly. Et je vais poursuivre. C'est vrai que si je trimballe un peu trop. Mais, chez ce cas, comme ils viennent de cuire, je risquerai de perdre au passage le truc. Là, j'ai un petit morceau qui est tombé. Bon. J'y mets mon saumon fumé. Donc là, je vais utiliser un tout petit morceau de saumon fumé. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec ce type de topping, donc là, salé, c'est qu'on rappelle par la présence de ce qu'on vient de mettre à la poche à douille, notre façon de rappeler ce qu'on a mis en fait dedans. C'est ça qui est très sympa. C'est justement d'y remettre un petit morceau. Donc là, je suis sur le saumon, la petite feuille de menthe. Et comme on est dans le poisson, dans le saumon, je peux me permettre aussi de rajouter un petit peu de zeste. Voilà. Donc là, je fais directement sur l'empreinte. Comme ça, ça vient se coller dessus. Et je vais vous montrer. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi aujourd'hui notre préparation sucrée avec des tartelettes. J'ai donc déjà tout prévu. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, je finis le deuxième pour que vous ayez tout de suite, hop, les deux en visuel. Comme ça, si Christiane fait la gentillesse de me faire une petite capture d'écran, voilà. Là, je vous emmène voir de près les deux préparations que je viens de dresser à la poche. Alors, vous voyez, ça fait quand même tout de suite beaucoup d'effet, le fait de mettre à la poche à douille cette petite garniture samorée qui est toute simple, samorée carré-fré-gervée. Donc, mesdames, la poche à douille, c'est surtout pas difficile à utiliser. Moi, je vous conseille la poche plutôt textile que les jetables qui sont plus faites pour les professionnels ou celles qui ont un très gros débit. Donc, lorsque vous commandez la poche à douille, Guy de Marle, il faudra que vous enleviez en fait deux centimètres pour y mettre les douilles qui sont donc celles-ci, puisqu'on a deux sortes de douilles. Soit vous vous équipez avec en fait un lot de cinq douilles interchangeables, auquel cas vous aurez en fait sept embouts à mettre à l'intérieur. Et par contre, à l'extérieur, vous allez pouvoir changer de décor, unis, cannelés, plus ou moins gros. Et donc là, franchement, ça c'est ce qu'on appelle le lot de douilles interchangeables. Mais c'est un meilleur investissement parce que vous pourrez faire beaucoup de choses et surtout, vous n'aurez pas à enlever la matière que vous avez mis dans la poche à douille, vous pouvez changer le décor en cours de roue. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer le lot de cinq douilles interchangeables. Et alors, on va dire un peu ce qu'on appellerait plutôt liquidation. Donc là, ça s'appelle en fait jeu de quatre douilles. Voilà, sur le jeu de quatre douilles, vous avez deux douilles cannelées que je vais vous présenter en plus de tailles différentes. Voilà, deux cannelées, mais petites et plus grosses et deux douilles unies. Donc ça c'est top, franchement, les deux douilles unies. Bon, par exemple, celle-ci, c'est parfait pour les macarons, parfait pour les choux, la préparation des madeleines, vous voyez. Et puis là, vous avez de quoi viser juste, faire un petit décor plus précis, plus fin. Donc voilà, moi en fait, j'ai finalement à la longue, je suis amenée à utiliser les deux. Bon, voilà, ça c'est mon avis. Donc aujourd'hui, dernier jour de l'animation à 69 euros avec un bon d'achat de 10 euros qui vous est offert sur la écoutique. C'est le dernier jour à minuit, je vous le rappelle au passage. Voilà, voilà. Alors, nous avons donc le petit topping salé d'aujourd'hui. Et cette recette vraiment que je vous recommande de faire est dans les mini-mufins, c'est magique. Et maintenant, nous allons boire du sucré. Alors, pour le sucré, eh bien, je suis, vous savez, une femme très organisée, une conseillère un peu ancienne, expérimentée. Enfin bref, bon allez, on s'en fout de tout ça. Juste pour dire, j'ai quand même 20 ans d'expérience chez Guy de Marge. Je recrute dans le Nord, mais aussi un petit peu partout, mais plus particulièrement dans le Nord. J'aide à former de jeunes conseillers, à découvrir l'activité, à se former par l'intermédiaire de web conférence. Un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Et je les invite aussi à venir voir les lives parce qu'on apprend, je suis sur beaucoup de choses. Donc là, j'avais mis sous vide, eh bien, tout simplement, regardez, il y a une poche à douille. Donc là, je sors, regardez comme je suis organisée, ma poche à douille avec ma préparation sucrée. Là, j'ai mis la pince, vous savez, la petite pince qu'on trouve un peu partout, qui me ferme en fait la poche. Et comme j'ai préparé à l'avance, j'ai même filmé mon embout de façon à être plus hermétique. Et le fait de l'avoir mis sous vide, eh bien, ça, c'est top parce qu'en fait, ah, écoutez, j'ai quelque chose qui cuit. Et donc, voilà, on arrête de faire le bruit. J'arrête mon four. Par contre, j'ai laissé dans le four ce qui est en train de cuire. Et je pense que vous allez peut-être les découvrir dans quelques minutes. Voilà, alors, je sors ma poche, voilà. Je vais même caresser un petit peu la poche tout simplement parce qu'en fait, la préparation est un petit peu froide. Et vous présentez mes petites tartelettes aujourd'hui qu'on va gardir donc de mousseline. Alors, question piège pour certaines, mais je pense que certaines pourraient répondre. Qu'est-ce que la crème mousseline ? Il y a une préparation que j'ai faite au préalable avec cuisson dans le robot iCooking, notre robot connecté qui est super. Et après, j'ai rajouté en fait un ingrédient. Et donc, ceci m'a permis de faire ce qu'on appelle la crème mousseline. Alors, est-ce que quelqu'un sait répondre ? Qu'est-ce que j'ai fait dans le cooking ? Et qu'est-ce que j'ai rajouté pour obtenir ce qu'on appelle la crème mousseline ? Voilà, voilà. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre. Là, je serai ravie d'avoir votre réponse ici en commentaire. Et en même temps, c'est l'occasion de participer à cette petite animation. Alors, voilà, je vais mettre un peu en hauteur, comme ça. C'est bien pratique. Ici, je mets un triangle. Alors, regardez comme ils sont beaux, dorés. Donc, vous avez une super cuisson. Donc là, en fait, c'est une pâte plutôt sablée, plutôt du type sablé breton. Très facile à faire. Franchement, très facile. Et aussi, ce qui est très, très bien, c'est que là, vous voyez, c'est cuit, c'est fait. On peut le réserver et sans problème, le mettre de côté, voire le mettre sous vide pour l'utiliser ultérieurement. J'adore les triangles. Son côté porcenable, moderne, facile à utiliser, facile à apprendre, à présenter. Voilà. Donc là, j'ai positionné mon triangle. Je vais chercher ma poche à douille avec ma mousseline. Au fait, y a-t-il la réponse, Marie-Laure, Pascal, allez, allez, Christiane ? Il y en a bien parmi vous qui vont me mettre la réponse sur qu'est-ce que la crème mousseline ? Je compte sur vous. Je compte sur vous. Oui, oui. Vous êtes assez calés. Là, j'ai un groupe d'expertes aujourd'hui. Donc, je compte sur vous pour me mettre la réponse. Bon, sinon, vous pouvez très bien chercher. Vous allez juste sur le club dit de Marles et vous allez taper crème mousseline. Je suis sûre que vous avez trouvé la réponse. Voilà. Alors, pour cette utilisation sucrée, donc, de la poche à douille, j'ai donc utilisé l'embout à visser. Donc, j'ai bien mis la douille à visser dont je viens de vous parler, juste pour vous la remontrer. Donc, j'ai bien mis cette douille à l'intérieur et donc à l'extérieur. Je vais dévisser ensuite, mais je vais d'abord m'en servir. J'ai mis donc ici un embout du type uni. Voilà. Donc, mon gros crayon qui est là, en fait, un peu plus chargé en crème sucrée de... Puisque vous êtes normalement à chercher le nom de cette recette. Alors, qu'est-ce que m'écrit, Chantal ? Eh bien, oui, 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 intéressé par la recette cheesecake. Oui, les cheesecake au saumon dont nous venons de parler. Ceux-ci se mangent au froid absolument. Voilà. C'est une superbe recette que j'adore faire. Et là, j'ai mis en avant, donc, le moule mini-muffin. Parce que tu peux même le servir en apéro. Ou après, le servir en entrée. Tu le mets à l'assiette avec une petite salade. Et puis, tu rappelles ce qu'il y a dedans avec un peu d'œuf de limpe. Ou tout simplement, d'œuf de truite. Voilà. Donc, je vous montre, là, ici, comment je garnis mes triangles. Voilà. Hop. Vous voyez ? C'est un geste, en fait, qu'il faut avoir à l'œil. Tout simplement, d'être plutôt vraiment à la verticale. Et c'est ça que je souhaite vous montrer vraiment en vidéo. Voilà. Alors, donc, vous avez vu, je vais le refaire. Donc, là, je suis prête. Mes tartelettes, d'ailleurs, peuvent attendre. Surtout, pensez plutôt à garnir, donc, de fruits. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, ce sera finalement des framboises. Mais ça, je vais les mettre au dernier moment. Donc, la crème, on peut tout à fait anticiper, la faire, la mettre à refroidir et tout dresser, être prêt, mettre dans sa poche à douille. Et finalement, le lendemain, vous recevez, vous n'avez plus que le montage à faire. Donc, ça, c'est génial. C'est pour ça qu'il faut avoir une poche à douille. Entre parenthèses, quand je fais et que je m'organise ma crème, dès que j'ai fait ma crème, bien sûr, pensez à fermer ici. Vous voyez, la petite astuce, c'était la pince. Ça, ce n'est pas du tout un accessoire guillemar, c'est une chose que je vous recommande d'utiliser avec la poche à douille. Donc, là, on ferme. Enfin, ici, mon gros crayon, juste pour rappel, j'ai fermé à l'aide. Donc, toujours, on a toujours ce film étirable, juste pour le rappeler. Bon, si vous y avez de cadeau aussi, quand vous allez après en vacances chez une copine, il faut l'équipement du dérouleur de film. Ça, c'est vraiment un basique à avoir. Voilà, donc, ça peut faire partie de votre panier dans les indispensables. Donc, j'ai fermé ma poche devant, derrière. Je suis prête. J'imagine que je ne dresse pas maintenant mes tartelettes. J'utilise mon support. Vous voyez là, j'ai viré même le pied. Et en fait, je protège. C'est ça qui est pas mal. Voilà, du coup, je vais mettre en fait le tout comme ça dans mon frigo. Je suis sûre que rien ne va venir abîmer ou se poser sur la crème. Et donc, ça, c'est quand même vraiment tout bête. C'est une idée que j'ai trouvée avec la pratique. Alors, je vous... Il faut que je sors quelque chose du four parce que sinon, ça va être un peu trop cuit si je veux vous le montrer. Et puis, ce sera l'occasion d'une recette aussi ensuite en démonstration. Voilà, voilà. Donc, écoutez, on fait juste une petite pause. Voilà. Et je vous montre en fait des bougères que je viens de faire. On va les laisser ici. Alors, je reprends. Donc, pour mes tartelettes, je... Je vais vous montrer le triangle. Je me positionne là. Je prends ma poche à douille bien à la verticale. Je travaille avec mes deux mains. Ça, c'est important. Voilà. Et un truc, un truc super. Ça, c'est un truc de conseiller. Moi, quand j'ai démarré, vous savez, j'étais nulle en cuisine. En fait, j'ai appris. On était formé par nos chefs. C'est aussi pour ça que j'ai voulu démarrer il y a 20 ans. L'aventure qui demeure là. Et en fait, vous savez comment je m'entraînais, moi ? J'y mettais de la maillot. Je prenais des oeufs durs coupés en deux. Et vas-y que je te faisais un coup de poche. Et en fait, jusqu'à ce que mes oeufs durs soient bien garnis, jolis, comme chez le traiteur. Eh bien, c'est la meilleure façon de vous entraîner. Et en plus, si jamais vous loupez une petite déco, vous virez la maillot, vous la remettez dans la poche et vous entraînez à nouveau. Coucou, Luzlu ! Voilà. Donc, je reprends le geste pour bien vous montrer. Je vais même me mettre au milieu. Ce sera encore mieux. Et donc, j'y vais là. Donc, surtout à la base, vous restez bien, sans bouger. Et au dernier moment, schlac, on se redresse. C'est exactement le même geste pour les macarons. Voilà. Donc là, 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 j'appuie, j'appuie, j'appuie. Et hop, voilà. J'essaie de caricaturer un peu pour que vous ayez bien en tête le mouvement et que vous puissiez vous entraîner. Voilà. Hop. Et c'est tellement nimi quand on travaille à la poche à douille. C'est tellement joli que, franchement, il ne faut pas se priver de mettre en avant ce type de décor. Parce que, mesdames, vous allez voir, ça change tout au niveau du look, au niveau de la présentation. Donc là, j'y mets quelques framboises. Alors, j'essaie de les choisir. Mais comme elles sont, en fait, décongelées, on va faire au mieux. J'en profite pour dire bonjour à Lulu. Et avec un petit peu de retard, lui, souhaiter te souhaiter, Lulu, un bon anniversaire. Voilà. Fais-moi un petit message. Donc, j'ai vu passer la feuillère. Et après, bon, écoute, je ne t'ai plus vue. Donc, voilà. Alors, sur ma cartelette framboise, il y a plusieurs façons. Soit, vous voyez, on peut rajouter un petit peu de verre. On peut faire quand même pas mal de choses au niveau déco. On est dans les fruits. Et donc là, vous voyez, ce qui est pas mal, c'est d'utiliser, en fait, la crème. Donc là, j'utilise la crème pour me permettre de coller mes feuilles de menthe. Donc, voilà. Et comme la menthe, on en a tous dans les jardins. Enfin, tous, on en a souvent dans les jardins. Voilà. Donc, juste pour rappel, le fait d'avoir fait à l'avance ma crème pâtissière, dite crème mousseline, puisque je vous donne la réponse. J'ai ajouté tout simplement de la mascarpone à ma crème pâtissière. J'ai fait ça donc à l'avance. Et pour gagner du temps et surtout m'organiser, le fait de le faire 24 heures à l'avance, j'ai utilisé la technique de la mise sous vide. Donc, en fait, j'avais pris un des récipients ronds. Et tout à l'heure, j'ai tout simplement ouvert. Donc, j'avais dedans ma crème pâtissière, même mes sablés. Et d'ailleurs, s'il m'en reste et que je finis de les consommer que demain, je vais remettre le tout, en fait, sous vide. Et c'est ça qui est génial. Encore une fois, je crois que là, j'ai dans les personnes présentes ce midi, quelques aficionados du B-Save. Et le B-Save, il faut que je vous dise, on démarre le 10 fois sans frais. Chut ! Ça démarre que demain. Mais je vous le dis quand même, ce serait dommage de ne pas en profiter si vous n'êtes pas encore équipé ou si vous voulez être ambassadrice. Et en fait, tout simplement, m'envoyer une de vos connaissances, une amie, quelqu'un de la famille, pour qu'elle s'équipe. Surtout qu'elle me contacte, donc, Sabine Long, qu'elle ne passe pas directement sa commande sans être passée par mon intermédiaire. Et du coup, vous êtes considérée comme ambassadrice. Le mot ambassadrice, ça permet quoi ? Eh bien, ça permet de vous faire aussi un cadeau. Parce que, bien sûr, si Madame Dupont, elle s'équipe grâce à Chantal, grâce à Catherine, grâce à Séverine, eh bien, on est bien d'accord que sinon, je ne l'aurais pas connu si vous ne lui avez pas parlé de notre appareil génial. Voilà. Donc, si j'ai besoin de remettre sous vide ma crème pâtissière, j'attrape comme ça la tête, donc, du bicep, et je remets sous vide, tout simplement, mon contenant. Voilà, voilà. Alors, la présentation finale de ma jolie tartelette framboise. Regardez si vous voulez prendre une petite photo, une capture d'écran. Là, vous avez de quoi la mettre en valeur. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour vous montrer le résultat avec, justement, la poche à douille. J'en profite pour vous montrer à quoi ressemblent les triangles. Pour celles qui ne connaîtraient pas cette plaque, qui est disponible encore. Donc, profitez du fait qu'actuellement, nous avons quand même un rush sur la e-boutique, tout simplement vu à la période de confinement. Mais alors, les 12 triangles, on y fait du salé, du sucré. Moi, c'est une plaque que j'adore et vous en serez vraiment très, très contente. Et en plus, ça change vraiment au niveau originalité. Vous êtes dans une forme moderne, dans du portionnable aussi. Donc, ça, c'est bien pratique, même pour les goûters d'enfants. On peut y faire vraiment du salé comme du sucré. Voilà. Donc, ceci est ton dit. Nous résumons ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, sur le thème, en fait, de la poche à douille. J'ai bien sûr utilisé le support avec son pied, qui est franchement bien pratique pour nous, qui n'avons pas forcément de grandes mains. Je vous ai parlé des douilles interchangeables, sachant que la poche, vous voyez, est vendue en fait séparément. Donc, ça, c'est vous qui choisissez la poche d'un côté. Et après, vous avez soit ce lot de douilles. Donc, on va dire, je dirais le niveau expert. Ou l'initiation, lot de quatre douilles. Bon, après, moi, je trouve que quand on cuisine pas mal, ça vaut le coup d'avoir les deux. Parce que, regardez, aujourd'hui, j'ai d'un côté une préparation, là, ici, donc salée. Et je vais d'ailleurs remettre un petit coup, juste pour celles qui viennent d'arriver, puisque je sais qu'il y en a toujours qui arrivent en cours de route. Et c'est normal, puisque vous pouvez être amené à télétravailler ou à être bien occupé chez vous. Donc là, j'ai travaillé avec ma poche à douille, tout simplement avec un décor, on va dire, un peu plus classique. Voilà. Qu'on appellera plutôt topping, façon cupcake, et qui permet de faire quand même beaucoup de déco. Donc, je termine en mettant un petit peu de zeste. Voilà, ce qui rappelle le côté saumon, citron. Et puis, vous n'avez pas les odeurs, mais par contre, c'est quand même génial. Voilà. J'adore aussi les baies roses. Regardez, ça fait son petit effet. Et c'est bien sympathique. Voilà. Donc là, vous avez l'utilisation simple de la poche à douille sur un cupcake, sur un cheesecake au saumon, donc aujourd'hui, dans les mini muffins. Et ici, j'ai mis en avant la poche à douille par une recette, donc, sucrée, où j'ai travaillé avec la douille unie, avec le lot des douilles interchangeables. Voilà. Alors, juste pour terminer, je vous rappelle le rendez-vous en burger que nous faisons vendredi soir à 18h30. N'hésitez pas à me dire si vous venez, car je vais dans ce cas vous envoyer la recette de pâte à burger que vous puissiez la faire avant. Et on prendra le temps ensemble, après la première pousse, de réaliser ces hamburgers. Aujourd'hui, je vous mets aussi en avant un moule que j'aime beaucoup. C'est une nouveauté à gros succès, à tel point qu'on est même régulièrement en rupture de stock, rupture parfois provisoire. Si vous cherchez d'ailleurs un moule sur la boutique et qu'il est marqué rupture, faites-moi un petit message, parce que moi, Sabine, en tant que conseillère, j'ai accès, en fait, à certains de nos produits. Donc, ce serait dommage de ne pas le faire. Oui, bonjour Séverine du Sud. Tout à fait, voilà. Donc, la tarte couronne, on va y faire des brioches, on va y faire beaucoup de choses. Et tiens, j'ai à côté aussi une autre nouveauté que j'aime beaucoup, qui s'appelle le couronne torsadé. Alors, vous voyez, par exemple, là-dedans, moi, j'y ferai volontiers des couronnes de légumes, couronne de saumon, couronne de thon. En fait, pour manger, là, on arrive dans les beaux jours, quand même, dès le mois prochain. Et donc, quand je fais une couronne, vous voyez, bien sûr, je peux faire une couronne briochée, une couronne de pain. Moi, les couronnes briochées, j'adore la danse, ça j'aime. Surtout que c'est hyper facile à faire. Mais en ce qui concerne le salé, j'ai beaucoup d'idées à vous communiquer. Et franchement, je vous invite à regarder ce moule de près, surtout qu'il a, en fait, deux niveaux de remplissage. Vous voyez, qui peut le plus, peut le moins. Et l'inverse, ce n'est pas possible. Donc, c'est plutôt considéré comme un grand moule. Et par contre, si vous arrêtez à ce niveau-là, eh bien, au niveau remplissage, vous serez dans l'équivalent d'une préparation de moule à cake. Et si vous allez jusqu'en haut, eh bien, franchement, là, vous allez avoir une belle couronne pour recevoir, on va dire, du monde, 6, 8 personnes, sans problème. Voilà, donc ça, c'était pour faire un zoom sur les nouveautés à succès du moment. Je termine en vous disant que demain, il n'est pas prévu de live à 11h30. Bon, vous ne m'en voudrez pas. Lundi, mardi, mercredi, on va terminer vendredi soir à 18h30. Si je vois que ça vraiment a plu, qu'il y a, on va dire, du monde qui se connaît, puisque je vous invite, mesdames, à partager aussi le rendez-vous. Si vous partagez, Catherine, Séverine, si vous partagez ça sur votre conflit de Facebook, la vidéo, eh bien, en fait, vous me faites connaître. Voilà, après, si les gens veulent s'équiper, eh bien, écoutez, ils me font un petit message, ils me posent leurs questions et je m'en occupe, bien sûr. Mais vous savez, on a toujours besoin dans ce job-là de se faire connaître. Et encore plus, en confinement, parce que quoi ? Eh bien, vous le savez, nos ateliers présentiels, en ce moment, c'est un peu compliqué, voire pas tout à fait possible. C'est pour ça qu'on fait les rendez-vous du type digital. Voilà. Quand on passe une commande, vais-je recevoir le catalogue ? Oui. Merci, Catherine, de poser la question. Sinon, j'aurais pu te le faire parvenir. Ça m'arrive assez souvent d'aller du côté de Roubaix et de Lers. Donc là, n'hésitez pas quand même à me poser vos questions. Et encore une fois, si par exemple, tu vois un moule en rupture, surtout pose-moi la même question en même temps, parce que si je l'ai, eh bien, écoute, c'est moi qui te fournirai la commande, ça revient au même. Voilà. Je vous montre ce que j'ai cuit juste avant, histoire de vous mettre en bouche. Alors, regardez, c'est tout beau, c'est coloré et c'est bien cuit. Voilà. En fait, je me suis organisée, j'ai fait des petites mougères, voilà, que je trouve bien appétissantes. Puis en plus, je les ai bien cuit pour une bonne raison, c'est que j'ai préparé ça pour, d'une part, vous les montrer. Moi, j'aime bien être dans la générosité. Et en même temps, eh bien, je vais mettre ça de côté. Dès que ce sera refroidi, je vais même les mettre sous vide pour pouvoir les manger au fur et à mesure, se faire un petit apéro avec mon mari, les enfants qui vont passer prochainement. Voilà. Bon, on reste en famille, en famille clos, bien sûr. Voilà. Sachez que moi, Sabine, j'ai la possibilité quand même de travailler, de vous livrer, de m'occuper de vous. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, Sabrine, Séverine, même dans le Sud, tu as la e-boutique, on livre partout en France. Voilà. Les dernières informations, juste pour vous les donner. Donc, à partir de demain, il y a le 10 fois sans frais pour le BeSafe. Donc, top. Ne loupez pas cette information, parlez-en. Appelez-moi, envoyez-moi vos copines, vos amis, le BeSafe avant. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, c'est la meilleure façon d'éviter de faire trop souvent ces courses. Le BeSafe, je ne sais pas comment vous l'utilisez, mais moi, personnellement, mon frigo, il est à l'étage complet, ça n'est que du BeSafe. Comme je cuisine, plutôt, j'aime cuisiner, mais j'aime bien cuisiner pour au moins 6 personnes. Alors, du coup, j'anticipe, mais 8 jours après, j'ai encore finalement mon beuf carotte qui m'attend dans le frigo et ça, c'est quand même génial. Voilà. Et puis, quand on épluche des légumes, on en épluche un peu plus, on les met sous vide et du coup, c'est top, c'est nickel. Si on veut conserver ses courgettes, on les met sous vide, elles ne vont pas s'abîmer, elles ne vont pas se ramollir et ça, c'est quand même assez magique. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou à vous renseigner. Je fais un dernier zoom sur, comme j'ai dit il y a peu de temps, mes accessoires coup de cœur, c'est nos nouvelles spatules. Voilà. Parce qu'elles sont encore à peine diffusées. On les fait connaître depuis quelques jours. Alors, le côté magique des spatules, c'est qu'elles vont donc d'une part dans les robots. Alors, elles sont quand même un petit peu souples. Voilà. Vous avez trois couleurs possibles, comme le reste de la gamme. Et puis, et puis surtout, le côté double embout, ça, c'est vraiment génial pour mélanger ses préparations, ses casseroles. Voilà. Il est midi, j'ai dépassé un peu le timing, vous n'en voulez pas, j'ai voulu vous donner trop de choses. Voilà. Merci à vous, merci de votre fidélité et puis surtout, dites-moi si vous voulez que je continue la semaine prochaine. Voilà. Donc, j'ai pu rien à dire, il faut que j'arrête de parler. Voilà, c'était Sabine qui vous dit à bientôt. J'espère que vous apportez de la bonne humeur et puis que ce petit rendez-vous vous a plu et que vous continuerez à nous être fidèles. Voilà. Encore une fois, bonne journée et bon appétit. À bientôt.